La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Ce mercredi 9 mars 2022, une affaire d'adultère qu'a eu pour cadre les maristes occupe la une de Réoumi Cotidien. Ce journal nous apprend que la femme d'un opérateur économique fricotait avec son voisin et son comptable. Son mari l'accuse aussi de lui avoir volé 1,3 milliard de francs CFA. Conduite chez le guérisseur, elle l'a cité deux fois le nom de son voisin lors de la séance d'exorcisation, rapporte Réoumi Cotidien, qui nous en dit plus à sa page 3. Aux pages 6 et 7 de l'AS, l'on nous parle d'autres femmes qui sont de plus en plus responsabilisées dans les médias. Elles prennent le pouvoir, constatent et fait remarquer ce quotidien et citent comme exemple à sa une Maïmouna Dourfaye de la CTV, Ndaïmari Mdjaye de Sud FM et Awadjop Ndjaye de Walf FM. D'autres brillantes femmes sont à la une du soleil où elles donnent de la voix dans la violence basée sur le genre, le respect de leurs droits, leur autonomisation entre autres. Le quotidien national souligne que la journée internationale des droits de la femme, célébrée hier, a été l'occasion pour les femmes sénégalaises un peu partout à travers le pays de dénoncer certains mots auxquels elles font face. Une célébration entre fêtes et vieilles doléances rapporte pour sa part Sud Quotidien qui signale les femmes sous tous les tons à l'occasion de la journée internationale du 8 mars. Pendant ce temps, l'observateur raconte l'histoire particulière de Sonko avec le 8 mars et l'affaire Adissar avant d'annoncer deux mandats d'arrêt dans l'affaire du bateau d'Angrée et une délégation judiciaire. Ce journal dévoile l'identité de deux personnes visées et informe de la convocation du promoteur de lutte Aziz Ndiaye à la sûreté urbaine. Libération sur cette affaire du bateau d'Urée détournée dévoile la face cachée d'une mafia qui a agi pendant des années. Selon ce journal, Mamadou Lamine-Gum est visé par un deuxième mandat d'arrêt à Toumane-Si, lui, et sous le coup d'un mandat d'Amené. Et si on en croit Libération, avant l'Urée, l'ADIC a éventré un scandale d'1,4 milliard portant sur une fausse livraison de riz. Écrouée, Ndaïna Ossingai avait déjà, elle, fait la prison en 2017 pour des faits presque similaires, selon Toujours Libération, qui nous raconte l'histoire de la condamnation de sa société après une plainte de la Banque Atlantique pour vol d'un stock de riz avec effraction. Libération s'intéresse par ailleurs au projet Icon City, que ce journal qualifie de braquage foncier impuni. Et rappelle calculé, le cabinet K.E. International avait assuré que les travaux allaient commencer finalement en octobre 2021. Mais toujours rien, note ce journal, qui souligne que malgré une violation flagrante du protocole entre Alun Badaracham et la SAPCO, il n'y a pas de mise en demeure ou de résiliation pour récupérer le site. Le coordonnateur du Forum civil Amour en déduit qu'il y a une complicité au ministère du Tourisme pour qu'Econ puisse garder cette grande superficie sans rien y faire. Libération nous parle aussi de Diamniadio Lake City, l'autre ville intelligente de Marcel-Diagne qui n'existe que sur Maquette. Au même moment, dans Dakar Times, le ministère des Finances et du Budget décline les grandes lignes du document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2023-2025. Et dans le vrai journal, l'on s'intéresse aux incendies dans les marchés. Et si on en croit ce quotidien, il constitue l'autre phénomène dévastateur pour l'économie. Restons avec le vrai journal qui nous apprend que Macky Sall lance sa compagne pour les élections législatives. Et ce quotidien se demande qui du président de la République ou du président de Beno se rendra à partir de Douma à Tambacunda, puis à Kédougou, Kafrine et Kaoulac après un petit détour par Médina Gunas. La réponse coule de source selon le vrai journal qui souligne qu'à un peu moins de cinq mois des législatives, l'on verra souvent Macky Sall troquer son costume de chef d'État contre son mentor de patron de la paire et de Beno Bokuyakar. D'autant que ce scrutin-là s'annonce crucial pour lui et son régime. Mais les taux se desserrent pour le parrainage pour ces législatives, informe le quotidien journal qui renseigne qu'il est exigé entre 0,5 et 0,8 % des électeurs inscrits par liste électorale. Le journal de Madiambalian nous apprend par ailleurs que les pêcheurs sénégalais craignent le syndrome Senghor à travers les accords avec la Turquie. Pendant ce temps, quatre Sénégalais sont encore bloqués en Ukraine, nous apprend Besbi le jour, qui signale immédiat à la frontière ukrainienne avec Ralifo Djarate comme envoyé spécial. Dans ce même journal, Nouakchot accable Bamako relativement à la disparition de Mauritaniens au Mali, informe-t-on. Réoumi Quotidion informe de 1 500 divorces en 2021 au Sénégal et parle de la guerre des conjoints. Et dans l'affaire d'actes contre nature à la mosquée de Carac, Réoumi renseigne que Stade Diallo a pris six mois fermes. Hélas, rapporte une scène horrible qui s'est déroulée à Mbake où deux apprentis chauffeurs ont violé une femme déficiante mentale devant son enfant. En sport, Stade annonce un huitième de finale retour de la Ligue des champions étourdissant avec l'affiche réelle PSG qui constitue selon Stade le retour des frissons. Mme Senlui fera-t-il du Dordorate face à Bombardier le 27 mars ? L'interrogation parle à une de Sonolombe ou se referme ce tour des journaux ? Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. ... ... ... ...